Pourquoi le Dimanche des Rameaux et de la Passion Le Dimanche des Rameaux, fêté le dimanche précédent Pâques, célèbre l'entrée triomphale de Jésus dans la ville de Jérusalem, quelques jours seulement avant sa crucifixion. Cet épisode est évoqué par les quatre évangiles. Jésus envoya deux de ses disciples à Bethphagée sur les pentes du mont Olivier pour récupérer une annaise et son petit. Jésus monta dessus et prit la direction de Jérusalem où il fut acclamé par les habitants qui étendirent leurs manteaux sur le chemin et jetèrent des branches au sol en signe de respect, en criant « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux ! » L'origine de cette fête remonterait à la fête juive des récoltes, appelée Soukhot, marquant la fin du cycle agricole. Les Israélites étaient tenus de partir en pèlerinage à Jérusalem pendant une semaine. Le premier jour, ils récupéraient du fruit de l'arbre Hadar des branches de palmiers, des rameaux de l'arbre avote et des saules de rivière, avant de pouvoir se réjouir de la présence du Seigneur. L'usage des rameaux fut ensuite repris par les catholiques d'Europe au 8e siècle. Ces rameaux, de buies, d'oliviers, de lauriers ou de palmiers, selon les régions, sont signes de vitalité. On les retrouve dans le livre de la Genèse avec la même symbolique. Vers le soir, la colombe revint et voici qu'il y avait dans son bec un rameau d'oliviers tout frais, annonçant la fin du déluge. Les rameaux sont également présents lors de la libération des Juifs, comme dans le livre de Maccabée, les Juifs entrent dans la citadelle avec des champs de louanges, ils portent des branches de palmiers. Durant les sept jours du pèlerinage, les Israélites récitaient le verset 25 du psaume 118. C'est de là que provient l'acclamation Hosanna. Dans une lettre à Eustochie, datant de 384, saint Jérôme explique le sens du mot. Le terme vient de l'hébreu biblique, « hosh » « sauve » et « ahna » « seigneur ». En regroupant ces deux mots, on obtient « hoshana » « sauve au seigneur ». Il est traduit dans le psaume 118 par « donne, seigneur, donne le salut, donne, seigneur, donne la victoire ». Le terme, qui avait davantage un sens de supplication, devient un symbole de bienvenue lors de l'arrivée de Jésus à Jérusalem. La foule accueille Jésus de la lignée de David en tant que Messie. Là encore, un parallèle peut être établi avec l'Ancien Testament. Le livre de Zacharie évoquait déjà l'arrivée du Messie à Jérusalem pour libérer la population de tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Le Seigneur sortira pour combattre avec les nations. « Ses pieds se poseront, ce jour-là, sur le mont des Oliviers, qui est en face de Jérusalem. » Jérusalem sera habitée en sécurité. Deux autres parallèles peuvent encore être établis entre les évangiles et l'Ancien Testament. La foule, qui jetait les manteaux en signe de reconnaissance du Messie, rappelle le deuxième livre des rois. « Ainsi parle le Seigneur. Je t'ai donné l'onction pour te faire roi sur Israël. Il se atterre de prendre chacun son vêtement et les étendire sous ses pieds en haut des marches. Enfin, l'âne, qui représente l'humilité et la paix, est évoquée dans le chapitre 9 de Zacharie. « Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux, pauvre et monté sur un âne, un ânon, le petit d'une ânesse. » Ces nombreuses ressemblances ne sont pas anodines. En entrant à Jérusalem, Jésus accomplit les prophéties messianiques de l'Ancien Testament pour y rétablir la paix. Et c'est en accomplissant la loi divine qu'il souffrit la Passion, fut crucifié, puis ressuscité d'entre les morts. Pourquoi le dimanche des rameaux et de la Passion ? Maintenant, vous savez tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501